Nous n'avons aucune difficulté à pointer les responsabilités. Je vais le dire avec la plus grande clarté possible, la France condamne fermement l'action de tous les groupes armés. Tous les groupes armés, je dis bien tous, doivent être désarmés progressivement, démobilisés. Et c'est un recours plein et entier à votre souveraineté qui doit s'en suivre. Il est également important, dans le même temps, de lutter contre les discours de haine et l'action des anciens génocidaires du FDLR. Et je veux vous remercier pour les engagements très clairs que vous avez pris pour à la fois agir de manière très concrète et assumer politiquement la lutte contre les FDLR et nous engager la communauté internationale et les forces onusiennes pour accompagner le processus, évidemment, de DDR, de cette force. Aucune de ces forces n'a quelque légitimité que ce soit. La seule force armée qui peut et doit opérer sur votre territoire, ce sont les forces armées de la RDC. La France salue l'engagement de la RDC à mettre fin aux agissements du FDLR, l'encourage à mettre en oeuvre cet engagement et nous sommes avec plusieurs autres alliés à vos côtés, vous le savez, pour mettre en oeuvre cette avancée. Enfin, la France s'est attachée aux processus diplomatiques régionaux. Nous pensons que la priorité doit être au dialogue et à la recherche d'une solution diplomatique sous l'égide du président angolais, Lou Renzo. Et nous soutenons cet agenda. Je souhaite qu'il puisse maintenant porter ses fruits de manière très concrète sur le plan, justement, des décisions sécuritaires et politiques. Et j'ai dit au président, nous allons très fortement l'appuyer, nous réengager. Et je souhaite que d'ici à la fin de l'été, nous puissions avoir des initiatives pleinement conclusives pour sortir de la situation que vous connaissez depuis trop de temps. Je vous souhaite que d'ici à la fin de l'année à la fin de l'année. 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 Alors, à la fin de l'année. 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 à la fin de l'année.